Et voilà Stéphane, on l'a fait, on en a parlé, on l'a promis, on l'a fait. Oui. Premier épisode de Country Music USA. Voilà. Voilà, bienvenue dans ce premier numéro spécial dans lequel on va vous parler, vous l'avez compris, de Country Music évidemment. Un style assez méconnu du grand public en Europe et surtout en France. Oui. Un exemple que je cite toujours, c'est dans les années 80, Alan Jackson qui était une méga star ici à l'époque aux Etats-Unis, a joué à Disneyland Paris devant dix personnes qui n'avaient aucune idée de qui il était. Oui, mais tu sais, j'ai une autre anecdote à propos de Randy Travis qui dans les années 80 était également une star in the country, il est passé New Morning, ce qui fait qu'il y avait quand même un petit peu de public, je ne sais pas, c'est une centaine de personnes, tu vois, il y avait un chroniqueur rock qui disait, oui alors le cow-boy d'Aubervilliers, le cow-boy de Melon se sont donné rendez-vous. Ouais, c'était de deuxième degré quoi. Voilà, à aucun moment il ne parlait de la voix absolument extraordinaire de Randy Travis. On ne va pas parler de Randy Travis dans le premier volume, parce que dans le premier volume, justement, je suis content que tu me tiens de la pêche, on va faire les années 50, 60 et 70. Ah oui. Et deuxième volume, ça sera toi qui sera un peu plus, qui connaîtra un petit peu plus, on fera 80, 90, peut-être 2000, et puis on parlera un petit peu de ce qui se passe en ce moment aussi. Oui, oui. La scène, la scène à Mary Pollittane, Country Alternative, Outlaw Country. Mais donc aujourd'hui, on commence au tout début. Alors une autre, par exemple, une autre star de la musique country, Garth Brooks, qui a vendu plus de disques que Elvis et les Beatles réunis aux Etats-Unis, quasiment inconnu en Europe. Oui. Il peut se balader à Paris, tranquille. Bon, il faut dire qu'il a une physique un petit peu passe-partout, il est vrai. Oui. S'il ne met pas son chapeau, le boucle et compagnie, voilà. Oui, mais enfin, il se balade aux Etats-Unis, il se fait harceler. Il se fait harceler. C'est une méga ultra star. C'est une méga star. Je me rappelle une de ses interviews par la télévision française, car il était malgré tout interviewé par la télévision française, et il disait que son sportif préféré, c'était Guy de Rue. Guy de Rue qui avait gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1967. Ah bon ? Là, j'ai dit, tu pousses un peu. En termes de marketing, tu pousses un peu. Non, mais lui, il est très fort comme marketing. Moi, j'étais fan de Guy de Rue. Je courais comme Guy de Rue, mais pas à la même vitesse. C'est un peu le problème. Non, mais Garth Brooks, c'est un... Oui. C'est-à-dire le gars, bon, c'est les Français qui viennent m'interviewer. Quel lien je peux trouver avec ce pays ? Il a parlé de Guy de Rue. Oui, c'est un VRP, c'est un commercial. C'est le seul artiste américain, country, qui me parlait de Guy de Rue. Tu sais qu'il a fait des études de commerce. Oui, oui, ça se sent à peine. Et d'ailleurs, Guy de Rue, pourquoi pas ? Guy de Rue, chanteur country, non ? Non. Lui, justement, Garth Brooks. On pourra arrêter l'épisode de Garth Brooks, parce qu'il a véritablement changé la donne. Oui, exactement. Et pour moi, pour le pire. Bien sûr, oui. C'était le début de la fin, Garth Brooks. Pour moi, c'était le début de la fin. Mais là, on brûle les étapes, là. Oui, oui, non, non. On brûle les étapes, Stéphane. On taquille. Alors, on va d'abord aborder assez rapidement les fondateurs du style. Oui. Et puis, on va vous présenter les artistes les plus marquants pour nous, à travers les décennies et les différents mouvements. Alors, on ne va pas être exhaustif. Non. On ne va pas être Wikipédia. Non plus. On ne va pas vous dire où ils sont nés, le nom de jeune fille de sa maman et tout ça. Vous pouvez trouver ça sur l'internet très facilement. On va juste vous donner les artistes marquants qui sont toujours révérés, qui sont toujours de qualité. Parce qu'il y avait des modes à l'époque. Maintenant, tu réécoutes, ça fait un peu kitsch. Non, on va vous passer des trucs qui ont traversé le temps, en fait. Et puis, pas des 78 heures non plus. Non. Alors, 78 heures, il faut commencer quand même par Jimmy Rogers. Oui, oui, oui. Jimmy Rogers, qui est, en fait, le fondateur du style. Qui est, par exemple, qui a commencé le style country et qui était une méga star. Et c'est un peu comme les Beatles avec tous les groupes de rock des années 60, 70, 80. Ils ont vu les Beatles à la télé. Ça leur a donné envie de faire des groupes de rock. Eh bien, lui, c'est pareil. Jimmy Rogers, ils ont vu à la télé, ils ont écouté 78 tours. Et ça a commencé, les gens comme Ernest Hub, dont on va parler bientôt, c'était son idole. Ils n'ont même pas vu la télé, ils ont entendu la radio. Oui. Voilà, c'était la radio. Ils ont entendu ça la radio sur les 78 tours. Et ça a vraiment, ça a donné envie à beaucoup, beaucoup de gens de faire de la musique. Oui. Comme les Beatles, un peu plus tard, on fait pour le rock, comme je viens de le dire. Alors, on peut écouter un petit extrait de Jimmy Rogers. Alors, lui et la Carter Family ont vraiment été les fondateurs du style. D'ailleurs, ils ont enregistré ensemble. Oui. Et il a influencé presque tout le monde. Alors, nombreux artistes lui ont rendu hommage, évidemment, comme Ernest Hub, dont on va parler dans quelques minutes. Et puis, j'adore. Absolument. Alors, je vous propose, chers auditeurs et auditrices, d'écouter un petit extrait de Jimmy Rogers pour que ça vous dise un petit peu de quoi il en retourne. Oui. I had a friend named Ramblin' Bob Who used to steal, gamble and rob He thought he was the smartest guy in town But I found out last Monday That Bob got locked up Sunday They've got him in the jailhouse way downtown He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now I told him once or twice To quit playing cards and shooting dice He's in the jailhouse now Et voilà, tous les fans et frères Cohen ont reconnu un des morceaux de la BO de Oh, brother, where are there ? Donc, c'était Jimmy Rogers avec He's in the jailhouse now Bien sûr Qu'a été repris tant de temps Pour tout le monde Pour tout le monde, oui Oui, vraiment C'est l'étape de la loi un petit peu la country à Jimmy Rogers Oui, un petit peu, oui Avec le yodel et le hi-ho Il ne voit pas refaire à temps Ben voilà Alors Comme tu disais, un oeuf, il s'est un petit peu planté On dit mais hop, on continue, on passe On entend l'accord et c'est planté sur l'accord Mais c'est pas grave C'était avant, tu sais, les logiciels Et l'auto-tune et tout ça Il n'y a pas de correcteur là, non ? Eh bien oui Voilà, c'était Jimmy Rogers Donc, après Jimmy Rogers Je pense qu'on pourrait parler de Ernest Tubb Oh oui C'était Jimmy Rogers Alors, on ne va pas raconter l'histoire Mais c'était son idole, Jimmy Rogers Ernest Tubb Quand il était petit, il l'a vu à la télé Dans les films, je crois Il était dans quelques films Oui, oui Il y avait également les cobois chantants C'est ça Voilà, c'est comme ça aussi que c'est développé Parce que Roy Rogers a beaucoup pompé Jimmy Rogers aussi Oui, oui, bien sûr Et là, Ernest Tubb, tu sais qui était son fin numéro 1 ? Non, toi ? Non, moi, dans le numéro de Join Cash Ah oui Ah oui, j'ai une photo Voilà, j'ai une photo de Join Cash à côté d'Ernest Tubb Voilà, c'est bon Jimmy Rogers, son idole, l'idole de Ernest Tubb, c'était Jimmy Rogers Il a commencé sa carrière comme quasiment imitateur de Jimmy Rogers Est-ce que tu savais qu'il s'est fait opérer des amygdales ? Et tu connais pas cette histoire ? À propos de qui ? Ernest Tubb Ernest Tubb avait la même voix, la même façon de chanter que Jimmy Rogers Que vous voulez entendre C'était vraiment au début de sa carrière Son rêve, c'était d'être Jimmy Rogers Et il s'est fait opérer des amygdales Le docteur lui a dit Ne chantez pas pendant, alors je ne sais pas, sa convaincissance à un mois, deux mois Surtout, ne forcez pas votre voix Et il a pas écouté, évidemment Et ça a cassé sa voix Et ça lui a donné son style Qui maintenant est Ernest Tubb Oui, tant mieux Parce que bon, si on peut m'opérer des amygdales Et que je la vois comme lui Un truc amusant par rapport à Ernest Tubb C'est que bon, j'achetais des albums à bas prix en France Qui étaient édités sur un label Qui s'appelait Stetson Qui reprenait les enregistrements styles du vinyle Qui copiait les enregistrements des années 40, 50 d'Ernest Tubb Et qui le proposait C'est un label tout nouveau Qui était à Londres Et lors de mon premier voyage aux Etats-Unis J'étais à Houston Je vais manger dans une cantine avec des Mexicains Et tout ça Un bas amé avec les sombreros sur les nez Ah, c'était ça, tu sais Comme un imbécile Moi, je me la fais à la française C'est-à-dire que je commençais à vouloir goûter de tout T'imagines, j'aurais pu devenir obèse Non, il faut prendre un plat dans ce cas-là Mais bon, j'étais un peu idiot Heureusement, ça a emporté Et c'était au mois de juin Donc, il commençait à faire très chaud au Texas J'étais à l'extérieur À l'extérieur, sur une terrasse Et il y avait donc deux enceintes Et j'entends Ernest Tubb Waouh Et là, je me dis C'est pas possible Je suis au pays T'étais dans un rêve quoi J'étais dans un rêve Vraiment, tu vois C'était où ça ? C'était à Houston C'était à Houston Quelque part, tu sais Dans la banlieue industrielle de Houston Bien sûr Tu vois où tu devais pouvoir manger Pour 15 dollars à satiété Ah, tu te pètes le ventre Tu te pètes le ventre C'est ce que j'ai fait Le week-end dernier d'ailleurs Et c'était pas de la nourriture C'était la nourriture d'ouvriers Mais ce qui m'avait Ce qui m'a totalement surpris C'est qu'il passait en fonctionnant Ernest Tubb, c'était normal Voilà Eh bien, on va l'écouter tout de suite Ernest Tubb Oh que oui Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà Stéphane Là, c'est ton chantant préféré Oui Là, on est chez toi Oui Oui, oui Et oui, c'est sublime Il faut savoir que malheureusement A la fin de sa carrière Je pars de la fin des années 70 Début des années 80 Sa voix est devenue chauve-rotante C'est-à-dire qu'il a perdu C'est grave Absolument divin Pour moi, c'est Au niveau purement vocal C'est un de mes préférés Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait Sa voix, c'est le résultat De s'être cassé la voix en fait Ah oui C'est-à-dire qu'au début Il avait une voix complètement différente Il s'est cassé la voix Il a dû se réinventer son style Et le style qui s'est réinventé A influencé tout le monde Johnny Cash Oh oui Etc Alors, chers auditeurs Vous connaissez Johnny Cash On ne va pas vous introduire à Johnny Cash Vous avez peut-être entendu Un peu ce grain de voix très grave Oui, Barleton Ça vient de là C'est là où il a chopé Johnny Cash Ah oui Le grand fan d'Arnest Hub Johnny Cash Oui, oui Moi, Ernest Hub J'ai des albums Il peut chanter le gospel Il peut chanter ce qu'il veut Il chante le bottin Oui, oui Moi, je suis un fan absolu De cette voix sublime Et bien Qui m'émeut des années après Je vois ton oeil qui frise Qui rouge ou Voilà Et donc Ernest Hub On peut translater très facilement Sur Hank Williams Ils étaient au même moment Oui, oui, oui Un des hits d'Arnest Hub Je crois que c'est son premier hit C'était Walking the floor over you Oui Et bien Hank Williams A chopé You walk the floor Il a chopé l'expression Walk the floor Et d'ailleurs Il a taquiné Hank Williams Taquiné Ernest Hub En disant J'ai chopé Et c'était ça Un grand hit J'ai volé ton expression J'ai volé ton hook Et ton refrain Et j'en ai fait un hit Et à chaque fois Il se tirait la boue C'est peut-être avant Presley La plus grande star Aujourd'hui encore Aux Etats-Unis Mais c'est le James Dean De la country Oui Parce que j'ai vu La dernière fois en ville Il y avait un gars Qui devait avoir à peu près mon âge Il y avait un t-shirt Sur Hank Williams C'est comme si tu baladais en France Avec un t-shirt de George Brassens Oui Voilà, c'est ça Voilà, c'est vraiment ça George Brassens Je dirais plutôt que c'est Johnny Cash Oui, c'est vrai C'est vrai Bref, on ne trouvera pas notre Oui, on comprends ça Ben oui Alors Hank Williams C'est une émotion Ah oui, émotionnant Monsieur Ernest Hub Oui, oui, moi j'adore T'as l'oeil qui frise Oui, voilà, oui Hank Williams Donc ils étaient en même temps Ils étaient deux stars De la country Hank Williams Qui est la grande star L'icône totale Ultime de la country musée Oui Aux Etats-Unis Alors Hank Williams C'est un des seuls Pour lesquels on va donner Quelques quand même Détails Quelques références Quelques détails Il est né à Montgomery Dans l'Alabama Et il est mort à l'âge de 29 ans Quand même Sur la banquette arrière D'une Cadillac En route Vers ce qu'aurait dû être Son prochain concert En fait Il est mort sur la route Je crois que c'était le 1er janvier Ou c'était par là C'est ça Oui Et ils sont arrivés Le chauffeur qui le conduisait Ils sont arrivés à destination Le type il s'est retourné Et il s'est rendu compte Qu'il était mort Et alors Bon il avait des gros problèmes D'alcoolisme Voilà Ce qu'il chantait En fait Il chantait sa vie C'était pas un poseur Non Il est considéré Comme un départ Vraiment le parrain Du style On compte plus Les reprises de ses morceaux C'est des centaines De milliers de reprises Alors je conseille Le coffret CD The Complete Hank Williams Vraiment C'est un coffret à avoir Et on s'écoute un petit morceau Tu voulais dire quelque chose ? J'ai une anecdote Vas-y vas-y La première fois que je suis là Nage Vite Moi j'étais gamin J'avais à peine plus de 21 ans J'étais au bar Je discutais avec un gars Un japonais Alors j'ai fait Vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour le plaisir Pour le business Alors il m'a fait Non non je suis là pour le plaisir Mais aussi pour le business Et en fait ce qu'il faisait C'est qu'il récupérait Des vieux enregistrements De Hank Williams Pour après les sortir sur CD Et après on les a eu en Europe On les a eu aux Etats-Unis Waouh C'est ça son boulot C'était de trouver Des enregistrements radiophoniques Des mots de Hank Williams Ce que tu appelles toi Des pets de mules Des pets de mules Voilà Et le gars c'était son boulot Hank Williams sous la douche Voilà Donc il m'a expliqué Voilà Et le gars m'expliquait ça Tu vois J'étais complètement effaré Et puis quelques années après Effectivement J'ai vu ça sortir Voilà En Europe Au Japon évidemment Aux Etats-Unis Voilà C'est super ça Eh oui Donc on va s'écouter Un petit morceau d'Ak Williams Oui I'm a rolling stone All alone and long For a life of sin I have paid the cost When I pass by All the people say Just another guy On the lost highway Just a deck of cards And a jug of wine And a woman's life Makes a life like mine Oh the day we met I went astray I started rolling down That lost highway Et voilà C'est Hank Williams Le grand parrain de la country Oh oui Alors quelques années après On peut Moi j'aimerais bien parler de Comment ça s'appelle-t-il Ray Price Oui Ray Price En quittant Avec un morceau Qui a changé La face de la country music Eh oui Parce qu'avant Alors tu vas nous expliquer ça Toi Stéphane le bassiste Le walking bass Voilà Avant en country C'était Pomp 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 Voilà C'était la pom Pomp 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 Et après ce morceau Tu sais pourquoi d'ailleurs ? Tu sais comment c'est arrivé ? Non C'est un accident de studio Le bassiste Qui était Donc ils enregistraient un morceau Qui s'appelle Eh bien qui s'appelle quoi ? Qui s'appelle Crazy Crazy Heart Oui c'est ça C'est Crazy Heart Ouais Crazy Heart C'est ça Ils étaient en studio Pour enregistrer ce morceau Et le bassiste A eu un ennui de son Il n'arrivait pas à trouver un son 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 de bass Il était vraiment pourri Il n'arrivait pas Alors au lieu D'arrêter la session On s'en dit Bon Si ton son est mauvais Tu ne peux pas faire Pomp Pomp Eh bien tu fais des notes Beaucoup plus rapides Et tu fais Pomp 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 Et ça a changé Ce morceau A démarré le style Walking bass Dans la country Et c'est vraiment Ce qu'on appelle Rocky Tonk Le pur Rocky Tonk Rocky Tonk c'est quoi ? C'est de la musique Pour faire danser les gens Dans les bars Dans les bars Musique électrifiée Parce qu'il fallait quand même Pouvoir jouer au dessus Justement des conversations Des gens C'est ça Pour faire danser les gens Pour faire danser les travailleurs Le vendredi soir Le samedi soir Qui sortent pour boire Et pour danser Etc Et pour rencontrer L'âme sœur Qui sait Et pour vraiment Pour danser Comment ça On appelle ça Le two steps C'est vrai Le two steps Et donc le Rocky Tonk Si vous entendez le terme Rocky Tonk C'est de la musique country Faite pour danser Voilà Et en plus évidemment Les danseurs Écoutent la basse C'est pas la batterie Et puis on discute Du bon vieux temps J'étais là Oui d'accord Ah bon Merci monsieur Merci monsieur Et bien on écoute Ray Price Avec Crazy Heart Un morceau qui a fait Qui a fait date Oui Dans l'histoire de country Un morceau qui a fait C'est 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 un morceau qui a fait Un morceau qui a fait C'était un morceau qui a fait C'était évidemment Crazy Arms N'importe quoi Moi je dis Crazy Heart C'est un film Crazy Heart C'est plus de pour ça Non Crazy Arms évidemment Qui a été repris par tout le monde Tu sais que Jerry Lee Lewis Quand il a Bon oui tout le sait Quand il est allé faire une audition Il essayait de rentrer Il essayait de commencer à faire des disques il est allé chez Sun Records et le premier morceau on lui a dit chante nous un truc fais nous voir ce que tu sais faire il a joué ce morceau ça a été repris par des milliers de gens c'était pour représenter un petit peu Ray Price et puis le son en quittant que de Nashville en parlant de Nashville on peut faire un petit comment dirais-je on peut parler de Nashville pendant un moment puis après on va faire distingo on va parler d'un autre endroit aux Etats-Unis où on fait une musique qui est un petit peu différente donc Nashville c'était vraiment c'était le système c'est-à-dire que quand tu signes un contrat pour être chanteur à Nashville en fait la maison de disques décider des chansons que tu allais chanter décider du producteur qui allait produire les sessions décider des musiciens en fait c'était enregistré tu étais une voix et tout le reste était discrétion du label donc ils enregistraient avec les musiciens du label dans le studio du label avec le producteur du label et puis les chansons donc tu étais en fait tu étais pieds et poings liés tu n'avais aucun comment dirais-je tu n'avais pas le choix tu ne pouvais pas dire tu ne pouvais pas écrire une chanson et vous la rachanter ça c'était impensable donc c'était un système comme ça c'est une espèce d'usine avec des musiciens de très haut niveau des très bons arrangeurs et des studios de haut niveau mais le chanteur était une espèce de pion quoi Music City ça reste comme ça aujourd'hui bah complètement donc tout à l'heure on va faire un petit peu le pendant on va expliquer des gens qui se sont un peu opposés à ce système mais pour l'instant on va rester dans le système on va écouter une chanteuse qui a influencé on va dire toutes les chanteuses country qui sont arrivées après elle Patty Klein bien sûr Crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy Crazy for feeling so lonely I knew you'd love me as long as you wanted and then someday you'd leave me for somebody new alors chanson qui a été écrite par un petit blancbec à l'époque qui s'appelait Willie Nelson dont on vous reparlera tout à l'heure qui a essayé de faire carrière il a fait carrière déjà en tant que songwriter en tant qu'auteur compositeur et puis il a essayé de chanter ses propres chansons on vous en parlera tout à l'heure du résultat et puis il a changé un petit peu son flux d'épaule mais là on brûle un peu les étapes Stéphane tu avais on entend la tic-tac bass qu'est-ce que c'est la tic-tac bass je dirais sur mon casque j'entends dans l'oreille droite la contrebasse et dans l'oreille gauche la tic-tac bass qu'est-ce que c'est la tic-tac bass c'est une bass qui surligne basse électrique et qui surligne les notes de la contrebasse et pourquoi faisait-on cela parce qu'à l'époque avec les transistors la contrebasse il n'y avait pas beaucoup de basses dans les transistors on n'entendrait pas et ça ça surligne ça pouvait permettre d'entendre la ligne de basse sur les transistors c'est rigolo et pour moi c'est un de mes sons préférés là aussi c'est pas de sit-line alors un autre chanteur qui avait beaucoup de succès à l'époque et qu'on aime beaucoup tous les deux Stéphane c'est Johnny Horton Johnny Horton c'est carrément du recable on est dans le recablier c'est l'ancêtre du recablier on s'écoute du Johnny Horton Stéphane ça très bien vieillit en plus ça s'écoute encore et ça se reprend beaucoup allez Johnny Horton Sous-titrage ST' 501 Johnny Horton ça c'est du tout bon on pourrait écouter ça en entier mais on a tellement de morceaux à passer aujourd'hui qu'on peut pas s'attarder là-dessus j'étais surpris par une chose c'est-à-dire que dans les Walmarts je m'attendais pas aujourd'hui encore il y a toujours une compilation de ce gars-là et bien parce qu'il a chanté Battle of New Orleans qui est un classique du genre donc je pensais que c'était quelque chose pour les recabiliers européens tu vois quelque chose et bien pas du tout tu vas dans le Walmart du coin même aujourd'hui encore pourtant il y a beaucoup moins de CD ou largement il y en a quasiment plus et bien tu trouves il y a toujours un CD de Johnny Horton alors on vous le conseille Johnny Horton il y a vraiment des morceaux extraordinaires si vous aimez le rock'n'roll le rockabilly c'est le sable de la loi c'est ça c'est le début c'est le début on parlait tout à l'heure de Nashville avec des productions Nashville avec Pat Cicline j'aurais passé une autre production Nashville avec un gars qui s'appelait Jim Reeves oui là vraiment c'est le summum du son Nashville des années 50 et justement pour faire un contraste juste après ça pour faire un contraste sur un autre endroit des Etats-Unis qui produisait de la music country mais qui est en opposition et juste avant vraiment on va vous montrer la production Nashville dans les studios sublimissimes avec les musiciens hors pair de Jim Reeves on en parle après put your sweet lips a little closer to the phone let's pretend that we're together all alone I'll tell the man to turn the jukebox way down low and you can tell your friend there with you you'll have to go voilà donc vous l'avez compris production super propre avec des chanteuses extrêmement bien léchées c'est sublimissime le gars chante sublimement voilà c'est genre Sinatra version country c'est ça et bien justement c'est pour vous montrer un petit peu le distingo on va faire comment dirais-je la cassure la différence avec Bakersfield Sound alors Bakersfield c'est une petite ville en Californie qui est située en Californie la région a connu un afflux de population durant la Grande Dépression et des gens notamment originaires de l'Oklahoma qui ont émigré dans ces communautés rurales pour la plupart pour travailler dans les champs et puis plus tard dans l'industrie du pétrole et donc on a affaire à une population qu'on appelle aux Etats-Unis blue collar c'est-à-dire les cols bleus des ouvriers en français voilà c'est ça population ouvrière des gens qui travaillent dur dans des emplois assez pénibles et qui ont besoin de se distraire le vendredi le samedi soir et donc ils vont boire et danser dans les onky-tons dont on parlait tout à l'heure des bars dans lesquels jouent des groupes live dans les années 50 la musique en vogue c'est évidemment la country music et c'est dans cette atmosphère pardon qu'est né un style de country plus brut et ben oui qui s'est démarqué du son de Nashville qu'on vient d'entendre et qu'on a commencé à appeler le Bakersfield Sound et une des plus grands stars de cette scène s'appelle évidemment Buck Owens et donc on va écouter si vous avez encore dans l'oreille Jim Reeves ce qu'on vient d'entendre ben vous allez comprendre la différence avec Buck Owens I've got a tiger by the tail that's plain to see I won't be much when you get through with me Well I'm a losing weight and I turn it mighty pale Looks like I've got a tiger by the tail Well I thought the day I met you you were meek as a lamb just the kind to fit my dreams and plans now the pace we're living takes the when from the sails and it looks like I've got a tiger by the tail Aux antipodes Oui C'est à dire que c'était Buck Owens c'est un gars qui a commencé à jouer dans les bars où j'imagine il y avait des bagarres il y avait des gens bourrés et il fallait se faire entendre par dessus ce son là donc on entend l'énergie de la musique et puis la simplicité ça coupe comme un couteau c'est à dire que là on a entendu Jim Reeves avant avec des avec des choeurs des cordes des trucs eux c'était deux guitares c'était presque c'était rock'n'roll c'est du rock'n'roll c'était deux guitares une batterie une basse éventuellement une pédale steel et puis on y va tu peux parler de la batterie ce style sec très particulier c'est la musique qui coupe comme un couteau avec le charleston qui est fermé et puis on tape dessus il fait quelque chose d'assez sec c'est le son ça donnait naissance sur ce qu'on appelle le son Bakersfield c'est un son beaucoup plus simple beaucoup plus agressif et beaucoup plus brut de décoffrage et donc il se met complètement aux antipodes en réaction en fait au son de Nashville et d'ailleurs Nashville n'a jamais vraiment accueilli Buck Owens ils l'ont snobé pendant toute sa carrière alors que pendant les années 60 même les Beatles ont repris Buck Owens une anecdote à propos des Beatles et de Buck Owens c'est à dire que les Beatles ils disaient ils avaient un contrat pratiquement avec la maison d'édition ils disaient dès que Buck sort en allemand on le veut vous nous l'envoyez vous nous l'envoyez donc les Beatles étaient fans de Buck Owens bien sûr ben oui et d'ailleurs j'ai un album des années 80 où il y a le batteur des Beatles qui l'accompagne et puis même il essaie de chanter avec lui sur un morceau c'est Ringo on l'aime bien Ringo on peut dire du mal de Ringo c'est pour dire ils étaient fans absolus de Buck Owens et le morceau c'était c'était quoi le morceau Act Naturally que les Beatles ont repris de Buck Owens et d'ailleurs le morceau dont je parle il y a il y a la vidéo encore qui doit traîner sur Youtube donc il y a le batteur des Beatles Ringo avec Buck qui chante ce morceau bien sûr mais c'était des fans moi j'aimerais bien passer à un autre morceau de Buck Owens qui s'appelle alors je ne sais plus et bien on va le découvrir tout de suite et bien voilà My transistor radio comes from far away And when it's night over here over there it's a breakin' day I remember all the good times I had a walkin' in the sand With the beautiful girl that I met made in Japan The beauty of her face was beyond my wildest dreams Like cherry blossoms looming in the mountain in the early spring As we walked by the river and she softly took hold of my hand That's when I fell deep in love with the girl made in Japan Et voilà c'est made in Japan évidemment Stéphan on voudrait écouter tout le morceau à chaque fois C'est un morceau que je me repassais en boucle parce qu'il y a une espèce de la fin du morceau t'autorise à remettre au départ et en fait je faisais un peu le distingo avec le son de Nashville avec les sections de cordes mais en fait là c'est le guitariste Don Rich qui jouait du violon et qui s'est enregistré deux trois fois qui s'est harmonisé lui-même c'est pas du tout des violonistes de session c'est le guitariste Don Rich donc voilà c'est pour vous donner un petit peu le goût de Buck Owens et si ça vous plaît allez-y jetez-vous de toute façon tous les artistes seront répertoriés dans les notes de l'émission vous aurez tous les noms avec comment ça s'écrit etc. pour pouvoir les fouiller si ça vous intéresse voilà alors ça c'est le son Bakersfield un autre ténor du son Bakersfield et puis qui a fait une longue carrière jusqu'à il n'y a pas longtemps il est mort il n'y a pas longtemps c'est Merle Haggard Stéphane Merle Haggard Merle Haggard c'est un grand un immense de la country alors donc il est je crois qu'il est originaire de l'Oklahoma quand il était petit et je crois qu'il a émigré en Californie avec ses parents oui 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 comme beaucoup de donc la migration dont on parlait tout à l'heure donc il est en plein dedans et donc on peut passer un morceau tout de suite il a une carrière qui va des années 60 jusqu'aux années 2000 2010 presque oui 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 50 ans de carrière sans aucun problème voilà donc on peut passer un morceau ou deux et puis je te propose de se retrouver après oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Murr Haggard c'était donc évidemment Swing Indoors c'était dans les années c'était genre 66 67 par là ça commençait à être dans les charts il y avait aussi tu disais pendant le morceau Stéphane Lansom Stranger parce qu'il a fait un petit temps il a fait un petit tour par la case prison oui oui exactement il a vu quand Johnny Cash a joué Folsom Prison apparemment il était dans l'audience voilà et à partir de là il s'est dit c'est ce que je vais faire plus tard tu sais pourquoi il était en prison non non il était dans un bar il a passé la soirée dans un bar avec un copain ils se sont ils ont bu jusqu'à être bien aimé chez ils sont rentrés à la maison ils se sont dit tu sais ce qu'on devrait faire on devra aller piquer la caisse du bar oh mauvaise idée ils sont revenus ils s'étaient bourrés avec un flingue ils ont essayé de prendre la caisse le gérant était encore là il les a vus il venait de passer la soirée là tant qu'il est parti en prison bon c'est Merle c'est Merle Merle est une légende on peut écouter un morceau aussi Lonsome Fugitive oui qui est carrément sa chanson signée je crois que c'est son premier numéro 1 oui parce que le morceau qu'on vient d'entendre c'était numéro 2 ou numéro 3 et celui là c'était vraiment véritablement son premier numéro 1 all right down every road there's always one more city I'm on the run the highway is my home I raised a lot of cane back in my younger days while mama used to pray my crops would bail now I'm a hunted fugitive with just two ways outrun the law or spend my life in jail un morceau magnifique il y a un morceau que je voulais passer c'est Working Man Blues qui est un morceau que je joue souvent avec mon groupe avec James Burton à la guitare James Burton qui jouait avant avec Ricky Nelson oui et qui était en studio pendant très longtemps dans les années 60 même 70 et après les années 70 il était le guitariste de Elvis Presley et moi monsieur je l'ai rencontré monsieur James Burton et je ne sais pas ce que je lui ai dit parce que j'étais avec un copain et il dit alors je ne sais pas de quoi j'ai parlé avec lui j'étais tellement ému je ne sais pas et le copain je crois qu'il m'a raconté un peu la conversation qui a dû durer 15 secondes je ne sais plus ce que je lui ai dit j'étais trop ému là on écoute monsieur James Burton qui est le guitariste country right c'est un job 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 couteau à beurre ou un truc genre ping c'est rigolo ça fait le coup de pioche dans la mine alors justement on peut faire la transition entre ce morceau et une grande mode dans les années 60 c'était les Trucking Songs qui a inspiré quelques chanteurs français également ah bon qui ça il y avait Stone and Shardin à un moment donné comment ça c'est la musique de camionneurs oui c'est ça c'est le Trucking Song c'est les chansons qui racontent la vie des chauffeurs de poids lourd et voilà alors bon numéro 1 c'est quand même Six Days on the Road de Dave Dudley qu'on écoute tout de suite c'est le number 1 Trucking Song oh oui Sous-titrage ST' 501 Ouais c'est un classique ça a été joué par tout le monde ça oh oui il y a aussi Red Simpson dans le genre dans le même genre d'ailleurs Red Simpson on avait ils avaient proposé à Murhager de faire un album Trucking Songs il a dit non donc la maison disque s'est rabattue sur Red Simpson est-ce qu'elle en sait sa carrière voilà ils n'ont pas eu tort I stopped at a roadhouse in Texas was a little place called Hamburger Dance I heard that old I'll put a quarter in the cup of coffee for it is the best in the land I'll put a quarter in the cup of coffee and I'll play that truck driving man ça c'est un classique Stéphane Red Simpson d'ailleurs beaucoup de ces morceaux beaucoup de ces morceaux Murhager qu'on vient d'écouter même Buck Owens tout ça il y a beaucoup de ces morceaux qui ont été enregistrés non pas à Bakersfield mais à Hollywood dans les studios Capitole oui quand on voit Los Angeles c'est une espèce de le bâtiment est rond oui si vous avez vu des photos de Los Angeles vous connaissez le building Capitole dans le style on fait allez un troisième il y en a un petit peu plus Stéphane je vous mets quand même le Trucking Song allez-y allez je vous mets Dale Reeves Sous-titrage Société Radio-Canada C'était super c'était le Trucking Song c'était la mode dans les années 60 là je voudrais aborder ouvrir une petite parenthèse aborder un artiste qu'on aime tous les deux beaucoup qui s'appelle Roger Miller Roger Miller qui était à Nashville qui faisait partie du système mais qui était un peu un outsider il était un petit peu atypique il était très très drôle très singulier ouais un humour mais décapant mon beau-père par exemple est un énorme fan de Roger Miller beaucoup d'américains c'est un artiste qui était vraiment qui avait une cote de sympathie une cote d'amour auprès du public américain énorme et on va passer tout d'abord à son plus grand succès et puis deux trois autres après t'es prêt ? mhm trailer for sale or rent rooms to let 50 cents no phone no pool no pets ain't got no cigarettes oh ça c'est un classique Stéphane King of the Road repris par Dean Martin bah par tout un tas de gens ouais c'est un grand classique beaucoup de gens ne savent pas que c'était le premier interprète de Me and Bobby McGee je le savais pas je le savais non plus bah voilà c'était le premier enregistré Me and Bobby McGee et on écoute un extrait évidemment tout le monde le sait Janis Joplin a eu un immense succès posthume mais Roger Miller c'était le premier enregistré on écoute un petit extrait Busted flattened Baton Rouge Heading for the trains Feeling nearly faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained Took us all away to New Orleans I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blue inside while Bobby sang the blues With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands we finally sang up every song that driver knew d'ailleurs est-ce que tu connais l'anecdote de l'endroit où on vit qui est en rapport avec cette chanson Stéphane je le crois c'est Chris Christopherson dans les années 60 il avait pris un je crois qu'il avait pris un avion en fait il travaillait à Port Fourchon qui est juste à quelques bornes au sud de chez nous il travaillait là il travaillait dans l'industrie pétrolière et il avait pris un avion je crois qu'il l'a amené à Baton Rouge ou à New Orleans je crois que c'était Baton Rouge et en fait il a conduit il avait une voiture il a conduit de Baton Rouge jusqu'à Port Fourchon qui est à peu près 2h30 2h30 presque 3h 3h et en fait il a commencé à il était en train de conduire tout seul et il a commencé à avoir une inspiration Busted Flat in Baton Rouge parce qu'il était à Baton Rouge Went for a train et quand il est arrivé à destination 3h plus tard il avait la chanson il a composé la chanson devant chez nous il est passé devant chez nous c'est rigolo ah ouais c'est fantastique bon un autre morceau de Roger Miller allez je vais passer 2 morceaux de plus parce que c'est vraiment c'est vraiment génial 2 morceaux que j'affectionne tout particulièrement et en voici un Sous-titrage ST' 501 C'est de la musique qui me met en joie Stéphane Un grand classique de la musique américaine Grand classique Et aussi un dernier morceau de Roger Merler Pour les fans des films et de l'émission Jackass de MTV à l'époque Début des années 2000 Ils ont fait un film Jackass the Movie, ils en ont fait 2 ou 3 Et en fait Johnny Knoxville Qui est un des membres de l'équipe de Jackass De la télé De l'émission télé Et grand fan de musique country D'ailleurs il a son émission sur la chaîne Sirius XM Outlaw Country Et dans un des films Il y a ce morceau pendant que je ne sais plus ce qu'il fait Comme bêtise Et il y a ce morceau et j'adore ce morceau Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, si vous avez besoin d'une dose de bonne humeur Mettez-vous du Roger Merler Oh putain ça rime en plus Mais voilà Bon alors là Stéphane On va passer à un mouvement Qui nous est très cher Les Outlaws Les Outlaws Les Outlaws Et bien les Outlaws Pourquoi est-ce qu'on dit hors la loi ? C'est parce qu'en fait Le système établi à Nashville Dont on a parlé tout à l'heure C'est-à-dire la maison de disques Et bien Ils ont leur studio Avec leur auteur compositeur Et leur producteur Et tout ça Et le chanteur n'est qu'un chanteur N'est qu'une voix en fait Oui Et leur musicien Combien Leurs auteurs compositeurs Voilà C'est un système entier Et le chanteur n'est qu'une voix en fait Oui c'est ça Dans le système Et bien les Outlaws Ce qui s'est passé C'est qu'ils ont essayé de se conformer Avec succès un peu mitigé Et tout d'un coup Ils se sont dit Bon ça suffit là Ce système C'est un carcan J'arrive pas à m'exprimer Je vais faire ce que je veux Alors le premier Dont on va parler C'est évidemment Willy Nelson Bien sûr Willy Nelson Est un auteur compositeur Qui a eu beaucoup de succès Dans les années 50 Il a écrit des chansons Qui ont été des hits Par Patti Klein Crazy Etc Et Il a essayé de percer Avec sa propre voix Avec ses propres interprétations De ses chansons Et ça ne marchait pas Alors il avait des cheveux courts Avec Avec de la gomina Un costume cravate Et il a essayé de Il a essayé de vendre des disques Avec sa propre voix Ses propres interprétations Et puis ça ne marchait pas Alors il a essayé Pendant des années et des années Et puis au bout de un moment Il en a eu marre Il s'est dit Allez je m'en vais Je rentre chez moi au Texas J'arrête de me couper les cheveux De me mettre de la gomina Je me laisse pousser les cheveux Costard cravate J'en ai marre Je me remets en t-shirt En jean et en basket Et je joue mes chansons Avec des musiciens Que je choisis moi Et il a commencé A chanter Et à jouer Aux alentours d'Austin Au Texas Et de plus en plus de gens Sont venus le voir Sont venus le voir Et ce qui est très rigolo C'est qu'il a réussi A marier un public Redneck Vraiment conservateur Allez avec Allez le cliché Du chapeau de cow-boy Avec les bottes Etc Machin Qui vote bien à droite Etc Et les hippies Avec les cheveux longs Qui votent à gauche Qui fument de la marijuana Et tout ça Et au bout d'un moment Son public a commencé A être complètement Hétéroclite Avec ces deux formes De publics Qui co-existait Ce qui n'est jamais Arrivé avant C'est à dire Les reinecs Et les hippies C'était vraiment Des ennemis mortels Et puis au bout d'un moment Ils ont commencé A se dire On aime la même musique On aime Willy Tout le monde aime Willy C'est ça Exactement Et ça continue toujours D'ailleurs En 2019 Willy est toujours vivant Merci On est content Et il continue Alors il commence A prendre position Maintenant il prend Une position politique A gauche Better work Et alors Même également Pour l'écologie Complètement Très engagé Oui Et alors Ces auditeurs Qui sont plus De droite Ils disent Mais tout le monde Aime Willy Mais voilà Si vous ne saviez pas Que Willy est de gauche Vous n'avez rien compris Au film Oui Après il s'en fout Ils disent Oh mais quand même Puis après il s'en fout Puis c'est Willy Voilà c'est Willy C'est ça Et donc on va écouter Un morceau Et on s'en reparle après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ça c'est un classique Stéphane Oui Il ne l'a pas écrit Mais il a réinterprété Et c'est devenu Un de ses plus gros succès Et sa façon de chanter Est assez unique Oui Il est avant le rythme Oui C'est toujours Il n'est jamais Dans le rythme Mais voilà Et d'ailleurs Il y a une anecdote Sur ce morceau Et cet album Red Headed Stranger Qui est peut-être Son album le plus connu Il a enregistré Cet album avec son groupe Ce qui ne se faisait pas avant Avant tu enregistrais Avec le groupe De la Maison Disque Lui il a enregistré Cet album Dans un studio Qu'il a choisi lui Avec son groupe Qu'il suivait En tournée Et il a Il a amené les bandes A la Maison Disque Et la Maison Disque A écouté Elle a dit Ouais c'est bien cette démo Ouais non Vous allez l'enregistrer Quand Monsieur William Nelson Ah mais il dit Non c'est ça l'album Une démo en fait Une démo c'est Avant d'enregistrer Un album en studio On enregistre Vraiment Avec trois bouts de ficelle Juste pour donner L'impression Des chansons Qui vont être sur l'album Quand ça va être enregistré Dans un studio professionnel Donc là Les dirigeants de la Maison Disque Ont pensé que ça C'était la démo C'est à dire Que c'était vraiment Des trucs faits Avec trois bouts de ficelle Pour donner une idée A la Maison Disque De ce qui va être enregistré Dans un très beau studio Feutré Etc Non Willy a dit Non c'est ça l'album Ah bon Alors ils se sont un petit peu Tirés un petit peu la bourre Mais non ça On va pas sortir Mais si Bah c'est tout Si vous voulez sortir mon album C'est ça mon album Etc Et bon La Maison Disque Elle dit Allez on va le sortir Allez Et en fait Ca a été un succès Incommensurable Oui oui C'est un des albums Country C'est le plus vendu De toute l'histoire De cette musique Donc voilà Donc c'est pour dire que Les gens qui travaillent Dans les maisons de disque Oui Voilà Vous nous avez compris Alors est-ce qu'on se passe Un peu plus de Willy Ou est-ce qu'on passe A son pote Wellon Oh Wellon Allez pote Wellon Alors wellon Ce qui s'est passé C'est que Willy Donc comme on vous l'a dit Est parti de Nashville Et est revenu au Texas Et puis a commencé Un petit peu A jouer Et puis son public Est devenu de plus en plus important De plus en plus important Et puis il a trouvé son public En fait dans le Texas Qui voulait écouter Sa musique à lui Ce qu'il voulait chanter Avec sa voix Avec ses instruments Avec ses musiciens Et non pas ce qu'il essayait De faire à Nashville Quand il essayait De se mettre dans le moule Et puis Donc évidemment Ils vont en tourner Etc Et il voit un de ses copains Qui s'appelait Wellon Jennings Qui était d'ailleurs Un copain de Buddy Holly Oui 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 Quand Buddy Holly est mort Dans les années 50 Wellon Jennings C'était son bassiste Voilà c'est ça Puis également en studio Il y a un enregistrement De Jolie Blonde Chantée version yaourt Ah Wellon Jennings Et c'est Buddy Holly Qui l'a poussé Qui a dit Allez Wellon Il faut que tu chantes Parce qu'à l'époque Il était DJ de radio Il était animateur radio Dans l'ouest du Texas Ils étaient dans le même patelin A peu près Oui Et ils étaient potes Et Buddy Holly a dit A Wellon Allez il faut que t'enregistres Un morceau Il faut que t'enregistres Un morceau Il a dit Tiens Pourquoi t'enregistrerais pas Ce morceau Cajin Jolie Blonde Et évidemment Il l'a appris en yaourt Wellon Voilà c'est pas resté Une oeuvre d'heure C'est resté Une oeuvre C'était testimonial Pour les fans de Billy Dont je suis Absolument Et donc en fait Après ils l'ont emmené En tournée Et puis le fameux jour Où The Day The Music Died Buddy Holly est mort En fait dans l'avion fatal Devait être Wellon Jennings C'était un des musiciens Qui devait être là Et il a donné sa place Au Big Bopper Ouais Tout ça pour dire Que Wellon Jennings C'était pas C'était pas un nouveau C'était pas un fresh face Non C'était pas un blanc bec Ca faisait un moment Qu'il jouait Il était lui aussi Dans le carcan de Nashville Alors moi j'aime beaucoup Sa période Nashville Dans un studio Super feutré Avec la production Chet Atkins Ouais c'était ouais Écoute c'est Moi j'adore Alors il a connu Un succès un petit peu Tempéré Modéré A cette époque là Il voyait bien Les gens de Nashville Les dirigeants Des maisons de disques Vous voyez bien Qu'il avait du talent Mais ça n'arrivait pas À accrocher Le public Qui achetait des disques N'accrochait pas N'accrochait pas Et un jour Wellon a vu Son pote Willy Et Willy lui dit Tu sais Tu t'embêtes à Nashville Mais moi ça fait deux ans Que je suis parti Ou je sais pas Un an ou deux Je suis retourné au Texas C'est là qu'il fait Attends Faut que t'arrêtes Nashville Nashville Toi et moi On va pas dans le moule Nashville Reviens avec moi au Texas Tu vas voir Je vais t'emmener Dans des endroits Et tu vas voir Le public qu'on a là-bas Que j'ai C'est un truc de fou Et Wellon a suivi Le conseil Et il a fait pareil Que Willy Il a trouvé son public En jouant sa musique Avec son groupe Et il a commencé À enregistrer des albums Avec son propre groupe Alors il y a Une anecdote Qu'il raconte Dans son autobiographie D'ailleurs je vous le conseille Qui s'appelle Wellon Tout simplement Il a amené Un avocat Son propre avocat De New York Il était en pourparler Avec la maison de disques À Nashville Ils se sont assis Dans un bureau Et évidemment Les haut gradés De la maison de disques À Nashville Ont dit Oui alors Ceci cela Et Wellon a dit Wellon a dit Ben voilà Maintenant Je veux choisir Mes chansons Ce qui ne s'était jamais vu Je veux enregistrer Dans le studio Que je choisis Ça ne s'était jamais vu Je veux utiliser mon groupe Qui part avec moi En tournée Ce qui ne s'était jamais fait Et mon album Quand je l'ai fini Je vous le livre Les bandes Et c'est tout Vous n'avez rien à dire Et ça On ne leur avait jamais fait le coup À ces gens de Nashville Ses exécutifs Ses haut placés Des maisons de disques Ils ne savaient pas quoi répondre Ils se disaient Mais attends C'est un putsch Qu'est-ce qui se passe ? Et évidemment Il dit C'est le genre de négociation Où il y a un grand silence Et c'est le premier Qui parle Qui a perdu Et donc il y a un grand silence Les dirigeants Des maisons de disques Nashville Ne disent rien Wellon ne dit rien Son avocat ne dit rien Et il y a un long silence Et c'est le premier Qui va parler Qui va perdre Et qui va perdre la main Et au milieu de ce silence Au bout de deux minutes Ou trois minutes Complètement interminables Wellon Il avait envie de pisser Il se lève Il sort Et il va aux toilettes Et il a fini son truc aux toilettes Il revient Et quand il revient Il y a Ils sont tous en dehors du bureau Tout le monde Il se serre les mains Et son avocat lui dit Ah c'est un coup de génie Que t'as fait Mais il dit Comment ça un coup de génie J'avais juste envie de pisser Mais non Il dit Quand t'es sorti Je leur ai dit Wellon est furibar Il est en furie Et il va tout casser Alors C'est à prendre ou à laisser Et ils ont dit Ok Et depuis ce jour là Wellon a pu faire A pu enregistrer Les chansons qu'il voulait Dans les studios qu'il voulait Avec le groupe qu'il voulait Et on va écouter Un peu de Wayne and Jennings Ah oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I don't think I ain't done it this way Ok Et voilà Wayne and Jennings Qui est vraiment Peut-être mon artiste préféré De tous les temps Je le crois Oui Et ce qui est rigolo C'est qu'il est pote Avec ton artiste préféré De tous les temps Ah oui Ça c'est rigolo ça Buddy Et bah oui Wayne a changé le game Comme on dit Le podcast game Lui il a changé Le country music game Il a complètement Redonné la donne Et à partir de ce moment là Les artistes ont pu être Libres d'enregistrer Ce qu'ils voulaient enregistrer Il a cassé ce carcan Et très très important Dans l'histoire De la musique country Comme on disait Pédale de grosse caisse Basse Complètement Pédale de grosse caisse Basse Oui Parce qu'avant C'était pas ça le son C'était dans les mids Et dans les aigus Et lui il a fait Bon Il a pris une espèce De rock'n'roll De backbeat Voilà Alors ce qui est rigolo C'est que moi j'ai découvert Que c'était un artiste Assez tard Parce que j'ai grandi Avec Sherry Fais-moi peur Oui Mais je ne savais pas Que le type qui chantait Le générique de début Et de fin De Sherry Fais-moi peur C'était un vrai artiste Oui Parce qu'en fait Dans les années 80 Il y avait des tas De séries américaines Et puis la chanson Genre l'homme qui tombe à pic Et tout ça C'était pas C'était pas des vrais chanteurs Qui avaient une carrière Non C'était genre Ils prenaient un chanteur Hop Et puis ils faisaient Un générique de télé Et puis c'est genre Bernard Minet Dans l'homme qui tombe à pic C'était d'ailleurs l'acteur C'était l'imageur L'imageur Il savait aussi chanter C'est pas mal C'était un mauvais exemple Mais enfin Il n'a pas eu de carrière Pas vraiment Par d'acteur Et quand j'ai déménagé Aux Etats-Unis J'ai réalisé Que le type Qui chante la chanson De Sherry Fais-moi peur En fait C'est un vrai artiste Qui a fait Je sais pas combien Il a fait les albums Il a commencé Dans les années 50 Puis il a fini en 2002 Quand il est mort En fait Et ce qui est rigolo C'est que le jour Où j'emménage Aux Etats-Unis C'est le jour où il est mort Ça c'est bizarre Bref On va écouter Evidemment Un extrait Du thème Du générique De Sherry Fais-moi peur Ce qui a commencé Ce qui a mis le feu Au poudre pour moi Dans mon amour Des Etats-Unis peut-être Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ça me ramène Ça me ramène à mon enfance J'étais sur le canapé familial Et je regardais Sherry Fais-moi peur Moi j'avais déjà les bottes Et mes parents devaient se dire Qu'est-ce qu'ils regardent Mais qu'est-ce que c'est débile Comme série Bravo le service public Bravo le service public Alors ce qui est rigolo C'est que Oui non en fait Dans la version originale De Sherry Fais-moi peur Qui s'appelle The Dukes of Hazard C'est lui qui faisait La narration Oui C'est-à-dire Oh là là Les frères Duke Sont dans un sale pétrin On se demande Ce qu'ils vont faire Pour se sortir de là Et c'était Oui non en fait Qui faisait la voix D'ailleurs Les producteurs de l'émission Lui ont donné Une General Lee Qui est une Dodge Charger 69 Etc Bon ben voilà On voulait Vous remercier D'avoir écouté Ce premier hors-série Country Music USA On espère que ça vous a plu Que ça vous a donné envie D'écouter De fouiller un petit peu Dans ses artistes Et ses courants musicaux Qui nous plaisent beaucoup Et on a quand même Un cahier des charges Pour le volume 2 Qui va être Maus Oui parce que ça Je l'ai vécu en direct Voilà alors Stéphan Moi ce que je vous ai raconté Ce qu'on vous a raconté C'est un petit peu Des recherches Et puis du Comment dirais-je De l'archéologie musicale De l'enfance aussi De l'enfance De l'adolescence Mais là 80 90 Stéphan Tu vas nous parler Du vécu De moi Et alors il va y avoir Des artistes Pas piqués des verres Oui 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 Alors on vous donne rendez-vous Dans le prochain hors-série Country Music USA A bientôt Absolument Country Country Sous-titrage Société Radio-Canada